Musique T'es bon ? Et salut à toi l'équipe de 750 grammes Et bienvenue dans la cuisine de Clément Alors aujourd'hui je vais te faire une recette super simple et rapide Des pene à la sauce tomate rôti Je vais te montrer comment on va faire Pour cette recette il va te falloir des pâtes pour à peu près 2 personnes De l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique Une demi gousse d'ail, du sel, du poivre 50 à 100 grammes de parmesan 250 grammes de tomates cerises Et un petit peu de basilic Première étape tu vas prendre tes tomates cerises Et tout simplement les couper en deux C'est une sauce qui est super rapide Ca change d'une sauce tomate classique Qu'on fait à la casserole J'aime bien aussi utiliser des tomates cerises Ca donne un petit goût sucré Et puis en plus ça tombe bien C'est la saison des tomates A partir de début juin Ce que j'ai oublié de te dire c'est Avant de commencer de couper tes tomates Tu vas préchauffer ton four A peu près 200-210 degrés Le temps qu'on va tout préparer Ce qui va au four ça va préchauffer Ensuite je vais venir prendre ma demi-gousse d'ail Je vais la garder assez brute comme ça Enlever les premières pots Je vais venir couper juste Tout l'ail ensemble Et tout simplement dans le sens de la longueur Je vais venir couper En deux mon ail Et ça donne quelque chose comme ça En fait on voit toutes les demi-gousse d'ail On révèle les parfums D'habitude j'ai l'habitude d'enlever le germe D'habitude j'ai l'habitude c'est marrant D'habitude j'enlève le germe Mais là je vais juste les garder bruts comme ça Ensuite tu vas venir mettre Tes tomates cerises dans un plat Donc le principe c'est que ça ne se chevauche pas Donc que ça soit bien à plat Là j'ai pris un plat qui est beaucoup plus grand De ce que j'ai à cuire Un plat qui va au four bien sûr Je vais venir mettre Mes gouss d'ail coupé en deux Mon huile d'olive Donc à peu près 2 à 3 cuillères à soupe Pareil 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de balsamie Qui va faire un peu caraméliser le tout Ensuite 2-3 tours de moulin Et quelques pincées de sel De toute façon l'assaisonnement on pourra le refaire après Une fois que la préparation est prête on va pouvoir l'enfourner A peu près 30 minutes à 200-210 degrés A peu près 15 minutes avant la fin de cuisson de ta sauce Je vais venir faire cuire mes pâtes Donc une dose pour 2 personnes Donc c'est comme je le dis souvent A peu près 3 verres à moutarde de pâtes Moi j'ai pris des peinées parce que c'est mes pâtes préférées Une fois que ça a cuit à peu près 30 minutes Je vais pouvoir sortir la sauce tomate Et la finir Donc tout simplement je vais enlever la peau de mon ail Attention à ne pas se boumer c'est super chaud Et je vais venir tout simplement écraser Et juste avant je vais rajouter à peu près 2 louches d'eau de cuisson des pâtes Pour décoller un peu tous les sucs qui ont eu pendant la cuisson Dernière étape pour finaliser tes pâtes Bah tu vas rajouter tes pâtes Tu vas mélanger directement dans le plat Mélanger le tout Je vais rajouter quelques feuilles de basilic Allez bien sûr le basilic ça porte beaucoup de fraîcheur Et se marier à perfection avec la tomate Dernière étape je vais venir mettre mon parmesan Donc j'ai dit à peu près 50 à 60 grammes de parmesan On peut aller jusqu'à 100 grammes moi j'adore Donc j'en fais toujours plus Comme j'ai pris un plus gros bout Je vais m'arrêter là Je vais voir si on a assez Donc le sel je le corrige après Parce que le parmesan ça apporte le côté salé aussi On va pouvoir goûter Non c'est super bon On sent bien le petit côté caramélisé du vinaigre balsamique Et le côté de la fraîcheur qui apporte le basilic C'est super cool C'est bon Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément Pour plus d'infos sur ma chaîne Youtube Rendez vous sur la cuisine de Clément Il y a également mon Facebook et mon Instagram J'espère qu'elle vous plaira et à bientôt Et voilà